Je suis toujours touché par le soutien, la chaleur et l'amour que je reçois. Les gens me remercient alors que c'est moi qui devrais les remercier. C'est une façon de dire merci à tous ceux qui finalement paient nos salaires. Pirates des Caraïbes, Édouard aux mains d'argent, Donnie Brasco, Charlie et la chocolaterie. Entre sa filmographie très riche et son look particulier, Johnny Depp a longtemps bénéficié d'une image très positive. Mais depuis les accusations de violences conjugales par son ex-femme Humber Hood, l'acteur estime qu'aujourd'hui Hollywood le boycotte, mais il reste très populaire ici en France. Allons rencontrer Johnny Depp et le réalisateur Brad Furman, qui a fait son nouveau film City of Lies. Ma fille a fait ça pour vous. J'adore. C'est trop mignon. J'adore. Johnny Depp, vous êtes un des invités d'honneur du festival de Deauville. Quelle est votre relation avec la France ? Ma relation avec la France a commencé lorsque j'étais jeune. Quand j'ai lu Paris est une fête d'Ernest Hemingway. Je me souviens, j'ai lu ce livre et je me suis dit, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est cette vie-là que je veux. La première fois que je suis allé en Europe, c'était en 1989, après Cry Baby. Dès que j'ai fini ce film, j'ai pris l'avion pour la France parce que je voulais la voir de mes propres yeux. Et c'est la première fois que je me suis senti chez moi. J'ai tellement aimé que je suis venu pour faire un film avec Polanski, la neuvième porte, pour six mois. Puis j'ai rencontré Vanessa et on a eu deux enfants. Et j'ai vécu ici dix ans. Donc la France sera toujours chez moi. En dépit de l'opinion publique qui ne vous est pas toujours favorable dans d'autres pays, la France vous a toujours ouvert les bras. Pourquoi la France est-elle si différente d'Hollywood ? Hollywood ? C'est impossible de comparer. Quand il s'agit de la reconnaissance du cinéma, j'utilise le terme cinéma. Il y a une telle différence entre ce qui est considéré comme l'art du cinéma et les films. À Hollywood, on fait des films qui sont toujours des histoires convenues. C'est assez ennuyeux. C'est comme une formule. Alors qu'ici, tout est possible. Le personnage de Johnny Depp est basé sur l'histoire de Russell Poole, inspecteur de police à Los Angeles, qui a tenté de faire la lumière sur le meurtre en 1997 du rappeur Christopher Wallace, plus connu sous le nom de Notorious Geek. Vous êtes ici à Deauville avec un film qui n'est pas du tout convenu, City of Lies. « Ce film a été tourné il y a un moment déjà. Pourquoi sa sortie a-t-elle pris autant de temps ? » À cause de Hollywood. C'est vraiment la réponse. La politique d'Hollywood est très compliquée. En fait, c'est un peu comme dans une cour de récréation. avec des tactiques de vengeance. Je ne pense pas que ce soit un accident si le film a été, comment dire... Je dirais bloqué. Oui, bloqué. Il nous a été retiré. Parce que le film critique la police de Los Angeles ? Je pense qu'il y a malheureusement plusieurs raisons. La critique de la police de Los Angeles, la guerre entre les distributeurs, la perception de ce à quoi Johnny faisait allusion tout à l'heure. Je suis très fier d'être ici avec lui. Je le soutiendrai toujours. Je suis fier de partager le film avec le monde. Quand le film était dans les limbes, la véritable victime de cette incertitude, c'est Madame Wallace. Voletta Wallace. La mère de Biggie. C'est une belle personne. Une femme intelligente. Philosophe. Cette mère mérite des réponses. Et ce film montre tout ce qui a conduit à la mort de son fils. Tous les éléments de réponse. Ce film est, pour elle, je l'espère, un pas vers un certain apaisement après tout ce qu'elle a vécu toutes ces longues années. Donc, le fait de le bloquer comme ça et de ne pas le sortir pour des raisons diverses et variées, c'est un problème pour Madame Wallace. Je pense que Madame Wallace mérite que la vérité soit connue et elle mérite que... Que justice soit faite. Oui, que justice soit faite et qu'on révèle ce qu'elle a vécu. Nous sommes ici à un festival de cinéma américain. Est-ce que vous vous sentez patriote ? Patriote est un terme bizarre. Il peut conduire à bien des choses, y compris à l'extrême. On l'a vu avec ce mec à moitié nu, avec un tam-tam et un casque de viking au Capitole. C'est la définition la plus actuelle du patriotisme. Mais je n'ai pas envie d'aller où que ce soit avec un type comme ça. Il y a un credo dans le film, celui de l'avocat Russell Poole qui parle de suivre la justice et de faire son travail sans se préoccuper de l'origine raciale ou de la religion des gens, de les regarder juste comme des êtres humains. C'est ce que je retiens de la contribution qu'a apportée Johnny et du chemin que nous avons pris ensemble. Nous sommes honorés d'être ici. Nous sommes dans une pièce remplie d'êtres humains, peu importe d'où ils viennent. C'est de cela dont il s'agit. C'est une mère qui a perdu son fils. C'est quelque chose d'humain. Il ne s'agit pas de patriotisme. Nous sommes honorés de pouvoir partager notre film avec des gens à travers le monde. Parce que nous pensons qu'il a une profondeur qui parle non seulement d'une mère qui perd son fils, mais aussi de quelque chose de plus large, du mouvement Black Lives Matter. Biggie était une des figures noires les plus importantes dans le monde. Il a perdu la vie à cause d'une oppression systématique et à cause de la corruption des institutions. Ce sont des thèmes bien plus larges que la question du patriotisme. À la fin du film, il y a ce chiffre. Plus de 50% des meurtres de noirs américains ne sont pas élucidés. Qu'est-ce qui doit être fait pour changer ça ? Dans un service de police comme celui de Los Angeles, lorsqu'il y a eu la vidéo de Rodney King qui a inspiré les gens à manifester, les gens manifestaient pour la justice. Et lorsque vous êtes passionné, les désirs de justice et de vengeance sont entrelacés. Vous pouvez avoir 90, 99% de bons flics. Il y aura toujours cette corruption qui existe. Et cette corruption qui avance cachée. Tout ça est uniquement lié à l'argent, sans aucune considération pour la vie humaine. C'est tout pour le fric. C'est pourquoi ce meurtre, en particulier, n'a pas été élucidé. Et c'est le cas de bien d'autres. Une chose que nous avons remarqué et qui m'a beaucoup frappé, ce sont ces gens de communautés différentes qui venaient nous voir pour nous dire que l'histoire de Christopher Wallace, retracée dans le film, est très similaire à l'histoire de beaucoup de gens à travers le pays. Donc c'est très répandu. Je pense que la seule solution est de communiquer et d'essayer d'être honnête face à la réalité. Et j'espère que cela créera finalement le changement. Mais c'est sans doute absurde de se dire que le changement arrivera d'un coup. Ces choses prennent du temps. Et Johnny a raison, au final, c'est une question d'argent. Merci. Merci.